Bonjour, je suis Béatrice Loiseau, responsable qualité et développement au sein de l'agence Orpi Conseil à Limoges, Panazol et La Souterraine. Je suis issue d'un parcours universitaire spécialisé dans l'immobilier. J'ai fait un DUST profession immobilière à la Faculté de droit de Limoges et licence métier de l'immobilier, pareil à la Fac de Limoges. J'ai intégré l'agence Orpi Conseil il y a cinq ans en tant que manager du service transaction et maintenant je suis responsable de développement et qualité pour les trois agences que nous avons. Alors j'ai plusieurs missions au sein de l'agence Orpi Conseil, notamment travailler les synergies entre nos différents métiers puisque nous avons le service transaction, le service location, gestion locative, le syndic, un service entreprise et commerce et on fait également de la vente de neuf. Mes autres missions elles sont liées à la communication de l'agence, aussi au sourcing du recrutement et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous dire quelques mots sur notre agence et surtout sur le parcours formation où en fait je vais être là pour former et accompagner les nouveaux arrivants. Aujourd'hui c'est justement sur ce point là que je veux insister et me présenter plus particulièrement donc pour vous faire bénéficier de cette expérience et vous intégrer au sein de l'agence. Je serai là pour le onboarding, l'intégration, la formation, je serai vraiment là pour vous accompagner de A à Z et vous faire performer en fait. L'idée c'est vraiment de créer ensemble un lien gagnant-gagnant où on met en place des formations en e-learning au sein de l'agence, des formations que je vous délivre et puis du coaching, de l'accompagnement sur le terrain et puis des formations vraiment tout au long de votre parcours immobilier puisque les lois évoluent sans cesse et qu'on a tout le temps besoin de se former. Donc le parcours de formation il va être autant sur du technico-commercial que sur du juridique, de la posture, du savoir-être, etc. Enfin vraiment c'est hyper large et c'est là où 20 ans d'expérience sont bons à mettre à votre profit. Alors pourquoi venir chez Orpi Conseil plutôt qu'une autre agence ? Tout simplement parce qu'on a développé tout un tas de leads, de prises de contact des clients pour développer votre business et vous faciliter votre business en tant que conseiller immobilier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des postes importants qui ont été créés autour du marketing et de la communication pour vraiment capter tous ces contacts et vous les apporter. Donc une vraie valeur ajoutée à passer par une agence qui met en place des outils modernes pour capter du contact et vous faciliter votre vie de conseiller immobilier. Donc on n'a rien sans rien, il y a forcément un effort de prospection à fournir. En tout cas il y a une vraie qualité au niveau de la notoriété de l'agence et une vraie volonté de vous faciliter la tâche. Alors rejoindre l'équipe conseil, on dit souvent la team Orpi Conseil, c'est rejoindre une équipe très cosmopolite avec je crois la plus jeune qui a 22 ans, le plus âgé qui va avoir 50 ans. Franchement on a une équipe hyper dynamique, hyper engagée, qui se serre les coudes et qui veut vraiment aller de l'avant pour ses clients et parce qu'on aime bosser ensemble. Une équipe à Limoges, l'agence va avoir 20 ans cette année. Une autre équipe à Panazol et une nouvelle équipe à la souterraine puisqu'on vient d'intégrer une nouvelle agence, enfin une agence solidement ancrée dans son territoire depuis de longues années mais qui vient juste d'intégrer le réseau Orpi qu'on vient d'intégrer à notre agence avec la souterraine. Donc des postes hyper diversifiés, on va avoir des postes de commerciaux, des postes de gestionnaires, tout un tas de missions variées. Donc vous avez certainement votre place, le tout c'est d'être dynamique, enjoué, motivé, à l'écoute des autres et tourné vers les autres. C'est vraiment la chose qu'on attend des futurs salariés qui rejoindront l'équipe, c'est d'être hyper engagés et hyper tournés vers les autres. Plusieurs postes s'offrent à vous, après sur le poste de conseiller transaction c'est à vous de choisir, soit le statut salarié VRP, soit le statut agent co, on en discute, c'est à votre convenance. Donc on a parlé brièvement de qui on était au niveau de l'entreprise, au niveau de l'équipe, de nos valeurs, de nos attentes sur la personne qui rejoindra notre notre équipe. Surtout n'hésitez pas, en fait on peut en parler. Si vous avez un doute, si vous vous dites tiens ça me tente mais je ne sais pas si c'est fait pour moi, il ne faut pas hésiter, on peut en parler, ça ne coûte rien. Au pire on aura on aura pris un café tranquille pour discuter de tout ça et vous aurez rencontré le reste de l'équipe qui a le sourire également et qui attend quelqu'un de motivé pour compléter les troupes. A très bientôt !